La Bible en un an, le 1er novembre, le livre l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, au chapitre 12, verset 14, le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 3 et 4, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 22 à 36, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, elles dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son art. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclé et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de bien. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10 Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elle, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mort, faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les chefs se goimprent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble, et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour se donner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse et l'argent en réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse portent en fumée. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12 Souviens-toi de ton créateur durant ta jeunesse. Avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe, rompue, dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qu'il a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'ecclésiaste, tout n'est que fumée. L'ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils est ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Le livre des psaumes, chapitre 100, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des champs de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Le livre des Proverbes, chapitre 27. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou ne pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère sont retenues, mais qui tiendra devant la jalousie? L'Évangile de Jean, chapitre 3. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée, et l'isséjournant avec eux, il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom, près de Saline, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise est tous bon vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada